bonjour bienvenue sur bonheur prof télé alors dans cette vidéo nous allons voir ce que sont les soldes intermédiaires de gestion alors petite définition les salles intermédiaires de gestion sont des indicateurs qui vont permettre de comprendre comment est organisé construit le compte de résultats et donc on va les lister les uns derrière les autres et expliquer un petit peu à quoi ils correspondent et comme ils découlent du compte de résultats si vous ne voyez pas ce qu'elle compte de résultats vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir cette vidéo que j'ai fait sur le compte de résultats alors j'ai repris le compte de résultats et notre premier solde intermédiaire de gestion c'est la marge commerciale où trouver les éléments dans le compte de résultats vous allez voir que c'est pas très compliqué les ventes de marchandises qui sont ici on va les recopier dans le premier élément du solde intermédiaire et après il nous faut les achats de marchandises les achats sont ici voyez on va recopier les achats et la variation des stocks on va la recopier et après on va faire le calcul vente moins achat moins variation des stocks alors faites attention la variation des stocks là elle est positive mais si elle était négative puisque c'est stock initial moins stock final c'est à dire si le stock de fin est plus fort que le stock de début on aurait du négatif donc ce serait moins quelque chose moins moins ça fait plus faites attention à ça donc ici on est dans un sens on va dire normal donc on a une marge commerciale d'un million huit cent dix neuf mille cent quatre-vingt-dix cette marge ça va évaluer à l'activité à la marge dégagée par l'activité commerciale de l'entreprise et donc on peut en déterminer un taux de marge commerciale le taux de marge c'est la marge commerciale qu'on vient de calculer divisée par les ventes de l'entreprise si je fais le calcul ici oui 1 million huit cent moins trois millions cent enfin divisé par trois millions cent cent et onze ça nous donne un taux de marge de 57% ce taux de marge on pourra le comparer avec la moyenne de du secteur dans lequel on se trouve on pourra voir l'évolution d'année en année etc ça c'est notre premier somme intermédiaire le deuxième concerne les entreprises industrielles et là comme on est sur une entreprise commerciale c'est très simple il n'y a rien production vendue donc on aurait pris les sommes qui sont sur les lignes 214 218 on aurait pris la production stockée c'est à dire les produits qu'on a fabriqué mais qu'on n'a pas encore vendu et qu'on a laissé en stock ou la production immobilisée c'est généralement la production qui n'est pas entièrement terminée bon ben là il n'y a rien alors ça permet quand même la production d'exercice d'évaluer la valeur de ce que produit l'entreprise le troisième c'est la valeur ajoutée alors celui là il est assez important on va reprendre la marge commerciale qu'on a déjà calculé donc un million huit cent dix neuf mille et la production de l'exercice mais il n'y en a pas et donc on va prendre la consommation provenance des tiers consommation provenance des tiers ça s'appelle aussi les autres charges externes et donc on va remettre ici les autres charges externes il suffira de faire la soustraction pour avoir la valeur ajoutée la valeur ajoutée c'est simple c'est la richesse créée par l'entreprise au cours de son exercice comptable plus elle est élevée mieux se porte l'entreprise comment va se répartir cette valeur ajoutée oui on s'est arrêté là pour le moment on a déjà navigué beaucoup au dessus comment va se répartir ben regardez juste qu'est ce qu'on a juste en dessous les impôts donc l'état va récupérer une partie de cette valeur ajoutée les salariés vont récupérer une bonne partie c'est pour ça que je vous dis qu'elle doit est importante sinon on aura du mal à payer nos salariés les organismes sociaux les banques par l'intermédiaire des intérêts bancaires etc l'entreprise par l'intermédiaire des amortissements des dotations aux amortissements et puis les associés par rapport aux bénéfices oui là il ya un bénéfice ils en voudront peut-être une part donc plus la valeur ajoutée est important mieux c'est mais il y'a un autre indicateur qui lui est encore plus important ah oui j'oubliais toute la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises d'un pays ça va s'appeler le PIB alors l'autre élément que je voulais voir l'autre solde intermédiaire qui est très important c'est l'excédent brut d'exploitation le mot exploitation est très important donc on y retrouve notre valeur ajoutée on indique s'il y avait les subventions d'exploitation qu'on aurait reçu de certains organismes là il n'y en a pas mais on va y remettre les impôts et les charges de personnel et là on va regrouper on va additionner les charges sociales et les rémunérations pour avoir les charges et ça ça nous donne l'excédent brut d'exploitation important celui-là puisque c'est le meilleur indicateur pour mesurer la rentabilité de l'activité de l'entreprise exploitation vous avez vu c'est son activité principale il vaut mieux être positif si on en est si on était négatif ça s'appellerait une insuffisance brute d'exploitation et là l'entreprise serait en très grande difficulté continuons pour arriver à notre résultat d'exploitation et on devrait retomber sur 384 798 donc qu'est ce qu'on va prendre oui c'est en cascade on va reprendre le BE l'excellent brut d'exploitation on regarde s'il y avait des reprises sur charges d'exploitation transfert de charges ça c'est des trucs très techniques on va passer les autres produits de gestion les 256 euros on va retirer les dotations aux amortissements ici et aux provisions donc on va regrouper les deux dotations amortissements et provisions donc 38000 ça fait à peu près 890 et les autres charges de gestion donc oui on fait cette opération ça va normalement nous donner le résultat d'exploitation qui est bien celui là alors c'est vraiment le résultat comptable ici de l'activité principale de l'entreprise vous voyez on est sur vraiment l'activité d'exploitation passons à d'autres soldes suivants donc on reprend notre solde d'exploitation et là on va essayer de calculer le résultat avant impôt à notre résultat d'exploitation vous avez vu on a tout ça ça a déjà été utilisé donc il nous reste que ces éléments là et on va commencer par les éléments financiers donc on va additionner au résultat d'exploitation les produits financiers et on va soustraire les charges financières ça nous donnera le résultat courant avant impôt ça mesure vraiment l'activité après qu'on ait intégré les activités financières pensez qu'il ya des entreprises qui peuvent avoir des activités financières importantes quand même les banques par exemple donc là on est vraiment sur le résultat avant impôt qu'est ce qu'il nous reste il nous reste le résultat exceptionnel le résultat exceptionnel c'est les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles donc là on a un résultat exceptionnel positif de 3230 ça n'intervient pas tout le temps on peut ne jamais avoir d'activité exceptionnelle donc c'est pour ça que c'est voilà peu d'intérêt parce que c'est pas prévisible et on en arrive au dernier solde intermédiaire qui est le résultat net de l'exercice on devrait retomber sur 387 388 donc on reprend notre résultat courant avant impôt on y remet notre résultat exceptionnel donc nos 3200 on y a un retire la participation des salariés alors là c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés donc je n'ai pas intégré et on ne retirerait aussi les impôts sur les bénéfices liés à l'année précédente là aussi j'ai mis ça de côté donc si on fait l'opération et bien sûr nos 387 388 voyez et là on sait si notre activité à réaliser une perte ou un bénéfice sur l'année c'est vraiment la synthèse de tous les aspects de l'entreprise les aspects exploitation les aspects financiers et les aspects exceptionnels et donc ces soldes on peut les comparer d'année en année pour voir si par exemple le be augmente ou diminue ou quand il diminue trop ben on peut essayer de chercher pourquoi est ce qu'il ya trop de salariés etc voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur les soldes intermédiaires de gestion donc si vous avez aimé ben comme d'habitude n'hésitez pas à liker la chaîne à la partager et surtout à vous y abonner merci au revoir